Bonjour, bienvenue sur 208 avec Seb, aujourd'hui je vous propose de réaliser un gâteau, un gâteau retourné aux pommes. Pour réaliser cette recette, il va nous falloir 3 pommes, il va nous falloir 3 oeufs, un demi sachet de levure chimique, il nous faudra aussi 200 g de farine, enfin une classique la pâtisserie, 180 g de sucre, 50 g de coco râpé, 10 cl d'huile de tournesol, un yaourt nature, on va aussi confectionner un caramel, on va prendre 100 g de sucre, 50 g de beurre, il nous faudra à peu près 2 cuillérées à soupe de crème, crème liquide, et on va faire notre caramel avec du jus de pomme, en l'occurrence 4 cuillères à soupe. C'est parti pour le caramel, on va verser les 100 g de sucre dans une casserole, j'ai déjà mis en chauve, on va rajouter donc 4 cuillères à soupe de jus de pomme, et on va laisser monter le caramel. Je vais commencer tout de suite à mettre mon beurre, voilà, au bout de 2 minutes, on va rajouter maintenant 2 cuillères à soupe de crème liquide, et on va arrêter de faire. On attend que le caramel refroidisse légèrement, et on va venir laper un plat, donc un plat à gâteau, j'ai qu'un plat étoilé pour faire ce gâteau, si vous avez un plat rond, un plat à manquer, c'est parfait. À ce moment là, on peut déjà rajouter un petit peu de noix de coco râpée, et on va maintenant s'occuper des pommes. On va peler les pommes et les couper en petits morceaux. Je vais déjà les couper en quatre. On va donc les peler, et on va venir évider le centre. Pour les pommes en morceaux, assez grossièrement, on va venir les mettre dans le fond du moule. Le moule est un peu petit, je ne vais pas tout mettre. On appuie bien, que ce soit bien en contact du caramel. Et on va préparer maintenant la pâte du gâteau. Vous allez venir mettre la farine, un demi sachet de levure. On mélange la levure et la farine. On va rajouter aussi le sucre. On va mettre maintenant les œufs. On va commencer à mélanger. On va rajouter maintenant le yaourt. On continue à mélanger. Pâte bien lisse, il n'y a pas de grumeaux. On rajoute maintenant l'huile, donc les 10cl. Et on mélange une dernière fois. Voilà. On va le verser sur les pommes. On va venir taper. Bien tasser la préparation. Tasser un maximum de bulle vert. Voilà. On va le passer au four 180 degrés pendant un peu près de 30 minutes. On a gardé un petit peu de votre coco. On viendra le démouler tiède et on viendra saupoudrer un petit peu de votre coco. C'est parti pour 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Voilà, je viens de sortir mon gâteau du four. Il va falloir le démouler. Il va falloir le démouler. On va attendre qu'il tiédisse légèrement parce que sinon on va certainement se brûler. Voilà, j'ai quelque chose qui devrait faire la forme. Donc on attend qu'il tiédisse. Vous voyez le caramel généreusement fondu. Ça va être magnifique. Encore un peu chaud quand même. Et voilà. Magnifique gâteau aux pommes renversées. Donc le caramel s'est bien habillé dans le gâteau. Donc si vous le souhaitez, on peut rajouter un petit peu de coco râpée, comme ça, sur le dessus. C'est surtout pour la déco. Enfin, la déco non, le goût aussi, mais... Voilà. Bon, je ne vais pas en mettre plus. Écoutez, j'espère que cette recette, vous allez la tester. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fera très très plaisir de voir toute une liste de commentaires. Des positifs comme des négatifs d'ailleurs. C'est pas bien. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur Tous en cuisine avec Seth pour de nouvelles recettes. et peut-être. Je vais le dire, c'est pas petit. C'est parti. Et puis a très bientôt sur tous. Intéuto. Oui, c'est parti. C'est parti.